Bon après-midi tout le monde. Séance difficile par l'affluence. En français, dernière séance de la journée dans un sujet qui sort un petit peu de la norme classique. Merci beaucoup d'être là. Comme on n'est pas beaucoup, ce que je vais vous proposer, c'est si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous donner suite. Pardon? Ah oui, en live, c'est un petit groupe, donc ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres. Puis si je peux amener la présentation sur votre réalité pratique, tant mieux. C'est un sujet duquel je peux parler entre 15 minutes et deux semaines. Donc amenez-moi où vous voulez, ça va me faire plaisir. Le sujet, enquête technologique et intégrité de la preuve. Je me présente rapidement. Je suis avocat de formation. J'ai pratiqué pendant plusieurs années en litige TI dans un cabinet national. J'ai ensuite été conseiller juridique chez Belle Canada où mes clients internes étaient le groupe de la sécurité de l'information, le groupe des TI, ainsi que le côté business à l'époque, belle solution d'affaires. Et par la suite, j'ai démarré une entreprise qui s'appelait Conseil Legit, qui se spécialisait dans l'administration de la preuve électronique. Entreprise que j'avais démarrée parce qu'à l'époque où j'étais chez Belle, on avait beaucoup de mandats d'enquête, beaucoup de litiges. Et il y avait peu, voire pas d'expertise au Québec et très peu au Canada dans le domaine de la collecte, l'analyse, la preuve électronique. Et donc j'ai démarré cette entreprise-là que j'ai vendue à KPMG il y a maintenant sept ans. Je lis de la pratique d'enquête informatique chez KPMG au niveau national. C'est environ 70 personnes qui font de la cyber-enquête, de l'enquête informatique en cas de fraude, etc., voile de propriété intellectuelle, e-discovery, donc tout ce qui s'appelle plus la gestion des bases de données dans le contexte d'enquête puis de litige, analyse de données avancées, data analytics, et puis gouvernance de l'information. J'enseigne à diverses universités un petit peu partout à travers l'Amérique du Nord sur le sujet. Il y a quelqu'un qui me mentionnait qu'il fait de la protection des renseignements personnels. C'est aussi un de mes dada puis un des cours que je donne à l'Université de Montréal au niveau de la maîtrise comme chargé de cours. Et donc c'est un domaine dans lequel je baigne au quotidien avec une variété de clientèle. Puis pour ceux qui viennent d'arriver, ce que je disais, c'est que je vous invite à poser des questions au fur et à mesure. Vous allez voir, j'ai tendance à parler en inspirant et en expirant. Ce n'est pas du tout pour vous empêcher d'intervenir. C'est la passion en moi qui prend le dessus. Donc ça fait le tour de qui je suis. Comme tout bon avocat, je me permets de vous faire lire un petit disclaimer que mes avocats vous ont demandé de vous présenter. On va vous faire signer un document à la sortie de la conférence. Non, c'est plutôt une blague. C'est personne qui a requis ça de ma part. Mais la raison pour laquelle je mets cet avertissement-là, c'est que lorsque je m'en porte, j'ai tendance à faire des commentaires éditoriaux qui peuvent choquer certaines personnes. Ce n'est pas le but. C'est simplement pour rendre la présentation plus agréable. Donc, si on se lance dans le vif du sujet, l'administration de la preuve électronique, c'est ce que les gens dans les pays de common law ou les provinces de common law vont appeler le e-discovery. C'est un processus qu'on a essayé de définir, comme vous le voyez à l'écran. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le EDRM, le Electronic Discovery Reference Model. EDRM, c'est un organisme à but non lucratif où il y a des gens comme moi, des gens dans le domaine de la technologie de l'information, des juges, des avocats, qui essaient de vulgariser les problématiques liées à l'administration de la preuve électronique. Et si vous allez sur le site de edrm.net, vous allez voir qu'on est beaucoup à faire de l'insomnie et à donner de notre temps pour communiquer les décisions récentes, les meilleures pratiques. On analyse des outils qui permettent de faire de la collecte, de l'analyse, du traitement, de la révision documentaire. Mais si j'explique de façon très succincte qu'est-ce que le principe de l'administration de la preuve électronique, ce que vous voyez en filigrane à l'arrière, c'est le volume d'informations. Au jour 1 dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'un audit, on est face à 100 % de l'information de l'organisation. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer d'identifier ce qui est vraiment pertinent pour rehausser justement la pertinence, pour qu'ultimement, ce qu'on va présenter, que ce soit dans le cadre d'un rapport, que ce soit dans le cadre d'un litige, à une autorité réglementaire, à des auditeurs, etc., ce soit vraiment l'information qui est pertinente dans ce contexte-là. Comment est-ce qu'on y arrive? Bien, la première partie, malheureusement, souvent, on n'a pas le contrôle dessus, c'est la gestion de l'information. Il y a des entreprises qui sont, et des organisations qui sont très structurées, qui ont des politiques, des procédures, qui auditent la conformité avec ces politiques et procédures-là, qui ont des logiciels de gestion documentaire. Alors que dans beaucoup d'autres, malheureusement, c'est encore le cafarnaum. Les entreprises ont adopté les technologies très rapidement sans définir de gouvernance de l'information, ce qui fait que l'information se trouve sur des téléphones intelligents, sur des fichiers, des serveurs de fichiers, dans des sites SharePoint, dans toutes sortes d'applications, sur les ordinateurs portables, sur les serveurs de l'organisation. Et donc, de retrouver des preuves peut être un challenge. Et de nos jours, ce qu'on voit avec le volume d'informations peut prendre énormément de temps et être très coûteux, à moins qu'on soit doté de l'expertise et des outils requis. Par la suite, on va passer aux étapes de la recherche de l'information dans ce cafarnaum d'informations-là. Pour mettre en place des mécanismes de préservation, je vais m'arrêter sur chacune des cellules au fur et à mesure de la présentation. Tout ce que je veux vous donner ici, c'est un survol des diverses étapes. Et souvent, dans le monde informatique, la seule façon de vraiment préserver la preuve et son intégrité, c'est d'en faire une collecte. Je le dis souvent à mes confrères et consoeurs avocats. À une autre époque, il n'y a personne qui aurait pris un contrat original signé et qui se serait mis à l'annoter. On faisait systématiquement une copie de travail, on gardait de côté, puis on préservait en voûte les preuves originales comme telles. Mais dans le monde informatique, c'est la même chose. L'enquêteur ne peut s'asseoir à l'ordinateur d'un employé puis se mettre à fouiller dedans pour trouver de l'information parce qu'en faisant ça, il se trouve, malgré lui, à altérer de la preuve potentiellement pertinente. Donc, la façon de le faire, c'est avec des outils particuliers pour faire une copie Bitstream, une image parfaite de l'ordinateur, mettre de côté et ensuite travailler sur cette copie de sauvegarde-là. Évidemment, on se retrouve avec des volumes de données très importants. Et c'est pour ça qu'on a mis l'étape du traitement où de façon automatisée, avec divers algorithmes, avec divers outils, on va être capable de réduire le volume de documentation pour qu'ensuite on puisse la réviser et ultimement, dans le cadre de la révision, en mettant de côté ce qui ne semble pas pertinent, analyser exclusivement ce qui est pertinent pour finalement produire cette preuve-là, peu importe le contexte, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit simplement à l'interne dans le cadre d'un rapport ou que ce soit à l'externe, à une autorité réglementaire ou dans le cadre d'un litige, par exemple. Et ultimement, ça sera présenté aux décideurs à qui l'information ou la preuve est soumise. Je vous présente ici, je vous laisse lire le nom, qui est excessivement long, mais c'est la raison pour laquelle je vais l'appeler la LCCJTI ou alors la loi. Pour ceux qui ne sont pas du Québec, les principes qui sont abordés dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui est une loi québécoise, mais à l'application nationale, c'est des règles qui sont fondées sur les travaux de la CNUTI, les Nations unies, et qui ont été intégrées dans le corpus législatif à peu près partout dans le monde. Il y a très peu de pays qui n'ont pas adopté ces règles-là. C'est des règles qui avaient été mises en place quant à l'intégrité de l'information dans le contexte du commerce électronique. Donc, les principes qu'on va voir ici, même si ce ne sont pas les mêmes articles que dans vos lois territoriales, sont les mêmes. La logique demeure la même malgré tout. Donc, le premier principe, c'est un peu, puis je commence par la fin, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'intégrité de la preuve? Et la raison fort simple, c'est pour éviter de se retrouver dans un contexte de spoliation. La spoliation, c'est la destruction ou l'altération d'une preuve. Et contrairement au monde papier, où le papier était fini, puis on pouvait le garder tel quel, dans le domaine informatique, l'information est très volatile. Que ce soit les méthodonnées qui peuvent être altérées, enregistrées par-dessus, changement d'auteur parce que quelqu'un a accédé au document, il y a une variété de raisons pour lesquelles le document peut être altéré activement par un usager, plus passivement par un système, ou alors carrément dans le contexte d'un incident où on va devoir faire appel à, par exemple, des copies de sauvegarde. Et ça, ce qu'on voit, c'est que les technologies elles-mêmes ne sont pas à point. Il y a des technologies qui, lorsqu'on va restaurer de la donnée, vont être capables de la restaurer de façon identique à la documentation initiale, alors que dans d'autres cas, lorsqu'on va restaurer les données, la date de création va devenir toute la même journée, c'est-à-dire généralement la journée du restore, par exemple. Et ça peut poser des problèmes importants en matière d'intégrité de la preuve. Et donc, c'est des questions qu'il faut se poser en amont avec les gens de TI lorsqu'on choisit des systèmes. Et c'est souvent des éléments sur lesquels on ne se penche pas. Et la raison pour ça est très simple, c'est qu'on est dans une phase transitoire où les gens apprennent encore ou, dans le cadre des audits, dans le cadre des enquêtes, dans le cadre des litiges, peu vont s'attarder à l'intégrité de la preuve elle-même. Par contre, ce qu'on note beaucoup, tendance qui nous vient de l'Australie, de l'Allemagne, des États-Unis, évidemment, et de l'Angleterre, c'est que de plus en plus, on s'intéresse à la validité de la preuve. Et on revient un peu à l'époque où moi, j'étais sur les bancs d'école où les profs nous inculquaient que la notion d'original était excessivement importante, à défaut de quoi, on pouvait voir la preuve ou les éléments rejetés. Donc, éventuellement, ça va nous rattraper ici aussi. On le voit déjà dans les provinces de Commonwealth qui sont plus avancées où on s'attarde de plus en plus à l'intégrité de la preuve et où les autorités réglementaires, je sais qu'entre autres, le Bureau de la concurrence, par exemple, a sorti des lignes directrices publiques en exigeant un format particulier, une méthodologie pour produire de la preuve dans le contexte des enquêtes du Bureau de la concurrence. Il y a beaucoup d'autorités dans le domaine des valeurs mobilières aussi, des régulateurs dans le secteur financier qui commencent à développer des règles qu'ils socialisent tranquillement, en fait, qui sont plutôt des lignes directrices, mais ultimement, ce qu'on voit, la tendance lourde, c'est qu'il va y avoir de la réglementation, de la législation qui va venir encadrer l'administration et l'utilisation de cette preuve-là. Donc, toute personne doit, pendant la période où est tenue de conserver un document, assurer le maintien de son intégrité. C'est un principe qui a l'air assez simple. Là où on a le challenge, c'est, premièrement, définir qu'une organisation est tenue de conserver un document. Beaucoup d'organisations n'ont pas encore de politique de rétention documentaire et pour celles qui en ont, c'est une commande qui a été passée par le board parce que c'était à la mode, mais il n'y a aucun mécanisme pour s'assurer que les employés vont bel et bien conserver ou alors détruire à terme l'information. Et pour ceux qui remettent en question l'importance de détruire de l'information, je vous invite à aller discuter, par exemple, avec des compagnies de la construction dans le domaine de la construction au Québec qui se sont fait prendre dans le cadre de la commission Charbonneau. Ils vont vous expliquer pourquoi ils auraient dû détruire de la documentation pour laquelle ils n'avaient aucune obligation légale de conserver l'information ni même un besoin d'affaires. Donc, il n'y a rien d'illégal à avoir une scène hygiène informatique et se départir des contenus dont on n'a pas besoin. Autrement, il y a des conséquences. Et l'autre élément difficile ici, c'est de maintenir l'intégrité pendant l'ensemble du cycle de vie de l'information. La nature des systèmes fait qu'on va migrer l'information lorsque, par exemple, on va passer à travers un processus d'overgreening, changement de technologie, ou à l'heure actuelle, migrer de l'information des serveurs de l'entreprise vers de l'info nuagique, maintenir l'intégrité dans ce contexte-là demande une documentation qui, pour beaucoup, n'est actuellement pas générée. Oui, tout à fait. Vous me prenez d'avance, on va y arriver, mais pour répondre à votre question de façon très succincte, lorsqu'on dépose une preuve, on doit démontrer l'authenticité de la preuve. Donc, c'est un fardeau qui nous incombe. Cela dit, il y a des cas dans lesquels il y a une présomption d'intégrité ou d'authenticité de la preuve, et on va en voir quelques-unes, je ne les aborderai pas toutes. Donc, il y a certaines exceptions, mais oui, de façon générale, c'est le fardeau de la partie qui veut présenter le document en preuve qui doit démontrer qu'il est authentique. Et pour ceux qui sont déjà allés devant les tribunaux, vous avez probablement vu le protocole qui existe lorsqu'on amène un témoin et qu'on lui demande de déposer, par exemple, une lettre. Le témoin va dire, bien, voici, je vous présente la lettre datée de telle date que j'ai envoyée à telle personne et qui disait, bien, ce qu'on voit là, cet exercice-là, c'est l'exercice d'authentification. Ce qu'on dit subtilement à la cour, c'est, je reconnais ce document-là et je vous dis qu'il n'a pas été altéré depuis la journée où je l'ai créé, depuis la journée où je l'ai envoyé. Donc, dans le monde technologique, vous voyez le challenge, c'est que la personne qui a écrit la lettre n'est plus, pendant le cycle de vie, le détenteur de cette information-là. Si je crée un document Word, par exemple, que je sauvegarde sur un serveur de fichiers, après ça, c'est le groupe des TI qui entre en charge, qui va faire des backups, qui va migrer les données vers un autre serveur et ultimement, dans trois ans, dans cinq ans, si on a besoin d'accéder à cette information-là, je ne serai même pas le meilleur témoin pour garantir qu'il n'y a eu aucune altération. Je vais pouvoir dire, bien, le document a l'air pareil, mais si on va voir d'un point de vue informatique dans les méthodes données, on peut voir qu'il y a des gens qui l'ont accédé, il y a des gens qui l'ont utilisé, il y a des gens qui l'ont modifié et donc, que ça crée des challenges importants et je vais aborder certains de ces challenges-là ici. Donc, qu'est-ce que l'intégrité? On nous dit, l'intégrité est assurée pour, finalité, d'avoir la même valeur juridique, donc d'être admissible en preuve, peu importe qu'il soit sur un support papier ou sur un support électronique, dans la mesure où il respecte des règles particulières. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent tant aux documents papiers qu'aux documents technologiques, donc la notion d'originalité demeure excessivement pertinente et importante. À défaut de maintenir l'intégrité, ce avec quoi on se retrouve, c'est ce qu'on appelle un commencement de preuve. C'est une preuve de deuxième niveau. Alors que si j'avais un original, on va le prendre pour ce que c'est, pour ce que ça dit. Lorsque je ne suis pas capable de démontrer le maintien de l'intégrité du document pendant son cycle de vie, je vais pouvoir le déposer, mais je vais devoir venir le bonifier, généralement, par des témoignages ou je vais appeler les gens des TI qui vont venir expliquer, par exemple, les routines de backup qui vont venir expliquer comment le système est monté, comment les données ont été migrées d'un système vers un autre. Si j'ai des documents qui étaient originalement en format papier, qui ont été numérisés pour fin de conservation, il va falloir que je fasse venir la personne qui a numérisé le document ou alors que je dépose en preuve une politique de numérisation documentaire qui va expliquer le processus et où je vais dire qu'on confirme que ce processus-là, cette procédure-là a été suivie. Donc, vraiment, une perte de valeur juridique et une complexité de l'admission en preuve de ces documents-là à terme. Une des choses importantes ici à voir, c'est que dans le monde papier, on avait une notion très simple qui était celui de la copie. C'est comme si on maîtrisait comment un photocopieur fonctionnait et on se disait si j'ai une copie, je mets le document original d'un côté, ça ressort de l'autre côté avec une copie, je prends pour acquis que les deux documents sont identiques. Dans le monde technologique, cette réalité-là, à moins que je fasse une copie bitstream, donc une copie miroir identique où les deux documents vont avoir la même valeur de hachage, je n'ai pas une copie, j'ai un transfert. Or, la majorité des lois et des règlements exigent qu'on présente l'original ou une copie et non pas un transfert. Et la façon pour un transfert de devenir une copie, c'est de documenter le processus. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Pourquoi est-ce que on a une dichotomie ou une distinction entre les deux? C'est parce que dans le monde papier, on avait un support. C'était le support physique et on savait que la feuille de papier, elle avait une certaine pérennité. Lorsqu'on arrive dans le monde informatique, il y a deux supports. Il y a le support physique et il y a le support logique. Donc, il est possible, on le faut au quotidien, de transférer un document du format Word au format PDF pour fin de signature ou pour fin de communication. Bien, ce n'est pas une copie parce que les deux documents n'ont pas la même valeur de hachage. Même si le document à sa face même est identique, si on regarde, comme je le disais, la valeur de hachage ou alors les métadonnées, elles vont différer d'un document à l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles on parle de transfert. Donc, on doit démontrer l'authenticité du document du point de vue logique, logiciel, mais aussi du point de vue matériel. Sur quel support est-ce que ce document-là a été conservé? Quelle est la capacité du serveur, de la clé USB, du CD, DVD, disque dur, solide, mémoire en flash, etc.? Quelle est la capacité de ce médium-là de maintenir la preuve de façon intègre? Dans ce domaine-là, il y a une présomption. Donc, on présume généralement, dans la majorité des juridictions, que le médium physique a la capacité de maintenir la pérennité et là, il y a un renversement de par d'autres preuves. Donc, lorsque vous authentifiez un document, vous n'êtes pas obligé de prouver que le serveur Dell ABC est capable de maintenir l'intégrité, à moins que la partie adverse fasse une preuve qu'il y a eu corruption, par exemple, ou n'importe quel autre motif. Donc, ça, c'est une présomption, mais sur seulement un aspect, le médium physique et non pas le médium logique, le format logique. Oui. 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 La copie d'une base de données peut être une copie parfaite. Donc, si je migre la base de données de façon identique, ça va être une copie. Si je migre le contenu de la base de données vers une autre base de données, si je passe d'une base de données SQL vers un système propriétaire, par exemple, là, clairement, c'est un transfert. Une des choses qui est intéressante, puis je ne l'ai pas mis, mais dans la loi concernant le cadre, il y a des dispositions particulières quant aux bases de données où on peut traiter l'ensemble de la base de données comme un document ou alors on peut traiter certaines extractions particulières comme étant un document. Et là, il y a des règles particulières qui vont s'appliquer sur comment le faire. Si on pense à un contexte dans lequel je dois reconstituer une preuve d'un achat de livres sur Amazon, bien, c'est clair que mes données, je n'ai pas un beau petit reçu à un endroit, j'ai une base de données dans laquelle il y a mon login information, il y a mes terms and conditions sur un autre serveur à la date où j'ai acheté, il y a ma transaction financière, il y a le contenu de la publicité qui m'était faite, donc on va avoir plusieurs bases de données qui vont être sollicitées pour régénérer cette preuve-là et donc il y a des mécanismes pour en faire une copie plutôt qu'un transfert lui-même. Là où ça devient intéressant et où la gouvernance de l'information est primordiale, c'est ici. On nous dit pour que le document à source puisse être détruit et remplacé par le document qui résulte du transfert tout en concernant sa valeur juridique, on doit documenter le transfert. En termes simples, ce que ça veut dire, c'est si je reçois un courriel et que je veux pouvoir faire « delete », je dois avoir un mécanisme par lequel je m'assure que si, par exemple, j'ai converti au format PDF ou alors, encore pire, j'ai imprimé mon courriel, que ce processus-là a été documenté. À défaut, je me retrouve dans une situation, comme je le disais tout à l'heure, où je n'ai qu'un commencement de preuve. Et c'est là où, au jour 1, lorsque ces lois-là sont entrées en vigueur, les gens l'ont vu d'un point de vue unilatéral. On avait beaucoup d'appels où les gens nous disaient, par exemple, des institutions financières qui nous disaient « on veut numériser des polices d'assurance, des contrats hypothécaires parce qu'on a des caisses et des caisses d'archives, on n'est pas capable de rechercher dedans, donc on veut monter une base de données avec des images, avec de la reconnaissance optique de caractère pour être capable de rapidement aller chercher cette information-là. » Et dans ce contexte-là, ils disaient « on veut numériser, donc un transfert, mais on veut aussi se départir, détruire les originaux technologiques. » Et la disposition, la loi nous permet de le faire dans la mesure où ce transfert-là est documenté. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que le transfert inverse, c'est-à-dire l'impression d'un document technologique et la destruction de l'original technologique est aussi soumise à l'obligation de documenter le processus. Et ça, vous l'avez peut-être vu, les entreprises plus sophistiquées, on le voit beaucoup avec les banques, les cabinets d'avocats évidemment souvent, on va recevoir des lettres par la poste et au bas du document, il va y avoir un code qui ne dit rien à l'usager. C'est un code qui permet de remonter dans la base de données pour aller trouver le document original. Donc, ils sont capables de maintenir en tout temps le lien entre le transfert papier et l'original technologique. Dans ces cas-là, on ne détruit pas l'original technologique, on le conserve, mais dans la mesure où on voulait détruire le document original, on va devoir documenter. Qu'est-ce que ça signifie documenter le processus de transfert? Il y a plusieurs éléments. D'abord, on doit mentionner le format original. Bon, c'est du papier numérisé, c'est assez simple, si c'est un document Word imprimé, c'est relativement simple aussi. Généralement, ce processus de documentation-là va être automatisé. On va le faire par l'inclusion, par exemple, de métadonnées. Si je prends un document où je numérise un contrat, par exemple, mon numériseur va me demander mon nom d'usager et va enchâsser dans l'image PDF ou TIFF que je crée, va enchâsser des métadonnées avec la date à laquelle ça a été fait, sur quelle machine ça a été fait, par qui, etc. Donc, la documentation peut être automatisée. On va devoir documenter le procédé de transfert. Le procédé de transfert va recouper, évidemment, la technologie elle-même qui est utilisée pour transférer, mais de façon plus importante, l'ensemble de la procédure qui a été suivie. Pour rester dans mon exemple de numérisation, comment est-ce qu'un employé doit traiter un document papier sur lequel il y a un post-it? Est-ce qu'il doit numériser le document avec le post-it dessus qui cache du texte? Est-ce qu'il doit numériser le post-it séparément du document? Donc, on doit avoir une procédure qui va définir comment on le fait. Si j'ai une lettre à laquelle il y a un trombone d'attaché puis un autre document, comment est-ce que je garde ce lien physique-là dans le domaine logique? Comment est-ce que je documente le lien entre les deux documents qui fournissent du contexte au document? Donc, ce sont des procédures qui doivent être développées, mises en place et audité au sein des entreprises. Et ultimement, on doit conserver ou documenter les garanties que le procédé est censé offrir. Et généralement, lorsqu'on voit ça, ce qu'on entend, c'est le manuel de l'usager de la machine qu'on utilise. Ce qui est un peu une aberration parce que si je regarde les manuels d'instruction des numériseurs, par exemple, mais la réalité serait la même pour les photocopieurs ou les imprimantes, les fournisseurs vont généralement dire qu'ils ne garantissent pas que la machine va fonctionner. et donc cette disposition-là, à ma connaissance, n'a jamais été utilisée nulle part dans le monde, mais peut être un peu factice parce que même si on conservait l'information, le manuel, il généralement ne garantit pas le maintien d'intégrité lui-même d'un point de vue strictement légal. Donc, si on revient à notre contexte d'administration de la preuve électronique, première étape, préservation. Comment est-ce que je fais pour préserver l'ensemble de la preuve potentiellement pertinente? Je vous l'ai mentionné, s'en allant faire une copie et la préservation dans les provinces de Common Law était déjà connue comme un principe de base. En Common Law, on peut contre-interroger la partie adverse, on peut lui demander de nous fournir certaines informations. Au Québec, il n'y avait pas de disposition législative jusqu'à l'avènement du nouveau Code de procédure civile en janvier dernier, mais dans la nouvelle mouture du Code, on a intégré une obligation express pour les parties de préserver les éléments de preuves pertinentes. Jusqu'à ce moment-là, au Québec, on était un petit peu le Far West et j'avais écrit un article il y a plusieurs années où j'invitais les multinationales à venir héberger l'ensemble de leurs données sur les serveurs québécois en leur disant lorsque vous recevrez une mise en demeure ou une poursuite ou que vous serez enquêté par une autorité réglementaire, si vous avez de la preuve problématique, vous nous appellerez, on va tout purger et comme au Québec, il n'y a pas d'obligation de préservation, on ne pourra pas vous sanctionner de ne pas avoir préservé cette preuve-là. Vous aurez compris que c'était une boutade, mais c'était malheureusement un peu la réalité où souvent on s'assoyait sur de la preuve pertinente ou carrément on la perdait. D'ailleurs, il y a des entreprises canadiennes qui ont été sanctionnées de façon assez sévère aux États-Unis où l'obligation de préservation était très bien connue. Donc, désormais ici, une obligation proactive de préserver cette preuve-là et la façon d'y arriver, c'est de faire une copie par collecte inforencique de cette preuve-là. Même chose pour les éléments matériels de preuve. Donc là, on va au-delà du document. Le document doit être préservé, mais l'élément matériel de preuve qui pourrait être l'ordinateur, le serveur, doit aussi être préservé dans la mesure où il contient une information qui serait pertinente dans le contexte de l'enquête. Il y a une exception, c'est si vous êtes un tiers. Si vous êtes un tiers, vous n'avez pas l'obligation de préserver à moins qu'un tribunal vous l'ordonne. Et donc ça, si vous êtes une partie en demande, par exemple, ce que ça signifie, c'est que s'il y a de l'information qui est détenue par un tiers, on peut penser à l'ère du numérique que je suis en train de faire une enquête puis l'information serait détenue par une compagnie de télécommunication ou de câbleau de distribution, c'est un tiers. Si je n'obtiens pas une ordonnance qui le contient à préserver une preuve, le tiers va continuer ses routines de réécriture constante, ça peut être une base de données de facturation, ça peut être une base de données d'adresse IP avec des heures avec la journalisation des logs dans le système de l'accès à des sites, etc. Donc l'entreprise n'aura pas à préserver cette preuve-là sauf s'il y a une ordonnance proactive d'un tribunal. Donc la collecte, comment est-ce qu'on arrive à faire une copie littéralement et ne pas être pris avec un transfert? Bien, c'est en le faisant de façon, et là, vous me pardonnez, je m'aperçois que mon E a pris le bord, c'est l'utilisation d'outils particuliers qui permettent d'endormir à toute fin pratique l'ordinateur ou le système dans lequel on va avoir accès. Donc ça se fait souvent à l'aide d'un write blocker, donc un bloqueur d'écriture puis un logiciel où on va brancher l'ordinateur ou le serveur sur notre ordinateur avec un bloqueur d'écriture et ce que ça va faire, c'est une anesthésie de l'ordinateur. On va dire à l'ordinateur, oublie que je suis en train de te fouiller dedans. Comme ça, on ne laisse pas de traces, on est capable d'aller prendre une copie identique, bit par bit, de l'information dont on a besoin. Et là, souvent, on me dit, ouais, mais là, c'est complexe, ça, ça prend des formations particulières et je vous rappellerai qu'on est dans une phase transitoire. Les outils qui permettent de faire ça sont des outils qui coûtent quelques milliers de dollars. Quand je compare ça au coût d'une machine multifonction, numérisateur, photocopieur, puis tout ça qui coûte 50, 60 000 dollars, c'est très peu cher, d'autant plus que ça nous permet d'avoir accès à l'ensemble d'informations de nos jours qui existent au sein d'une entreprise. Donc, pour moi, à terme, c'est des fonctions qu'on va avoir, c'est des compétences qu'on va avoir au sein des entreprises d'être capable de gérer notre preuve de façon intègre. De plus en plus d'organismes publics se dotent de ces capacités-là, de plus en plus de grandes entreprises le font aussi, mais c'est vraiment une tendance lourde qu'on voit dans l'industrie. Au Québec, on est encore un peu en retard à notre grand plaisir parce qu'on doit être appelé pour aller faire ce travail-là pour nos clients. Donc, une fois qu'on a recueilli la preuve comme telle, qu'est-ce qu'on fait avec ce très grand volume-là? Si je vais chercher de la preuve sur 12 ordinateurs, 2-3 serveurs, sur des serveurs en infos nuagiques, etc., comment est-ce que je vais gérer l'ensemble de ce volume-là? Bien, c'est en faisant du traitement automatisé de la preuve et ce traitement automatisé de la preuve-là, à quoi on fait référence? Bien, d'abord, je vous l'ai dit, se générer une copie de travail et ensuite, avant de l'importer sur nos systèmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un antivirus, par exemple, pour éviter d'importer des bébites dans notre système parce que généralement, les systèmes d'enquête informatique et je pense que c'est applicable pour les gens qui vont chercher des données, donc dans le cadre d'un audit, par exemple, sur des systèmes technologiques qui ne sont pas les leurs, on doit travailler dans un environnement protégé, donc généralement, on utilise des ordinateurs qui ne sont pas en réseau pour éviter qu'il y ait des communications internes ou externes si on importe un Trojan Horse ou n'importe de quel autre malware, par exemple. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice de dénisting que j'ai francisé ici par dénistage. Le NIST, le National Institute of Standards and Technology, conserve des listes de tous les fichiers qu'on retrouve dans des logiciels, des systèmes d'opération pour ne pas qu'on soit obligé de perdre notre temps à gérer ce volume de données-là, donc on les exclut de façon automatisée et là, plusieurs personnes me disent dans le contexte d'une enquête, oui, mais moi, si j'étais un fraudeur ou un hacker et que je voulais cacher de l'information, je transformerais mon document Excel par exemple qui est ma comptabilité cachée puis j'en ferais un document .reg puis tu ne le verrais pas passer parce que tu l'exclurais en vertu des listes du NIST. Heureusement, les logiciels qui nous permettent de faire ça font aussi une analyse profonde des contenus et vont être capables d'identifier si c'est bel et bien le fichier par la valeur de hachage entre autres choses. L'autre étape, c'est la restauration. Donc, ce qu'on veut faire dans le cadre d'une analyse de données importante, c'est ramener tous les documents au même niveau. Donc, un fichier PST qui est la base de données d'Outlook par exemple, on va l'exploser pour en sortir les documents puis sortir les pièces attachées du document pour que tous les documents deviennent au niveau du root pour les gens plus technologiques pour qu'on soit capable de lancer des recherches complètes. Mais en faisant cet exercice-là, il faut garder la relation de filiation, la relation parentale entre les divers documents, le name path, le chemin d'accès à un document, etc. Donc, énormément d'informations à indexer et à conserver de façon structurée. Et donc, ce qui est intéressant dans les dossiers d'enquête puis d'audit où on travaille avec la preuve électronique, c'est qu'on commence avec de la donnée non structurée, document Word, PDF, PowerPoint, etc. Et à terme, si on fait bien notre travail, on a une super belle base de données où on gère l'ensemble du contenu, les méthadonnées de chacun des données, l'indexation des contenus et où on est capable de faire des tris, des recherches sur l'ensemble des documents. Évidemment, on ne veut pas faire le travail en double, donc encore une fois, de façon programmatique, on va identifier les doublons, encore une fois, par valeur de hachage, mais on va aussi aller chercher les quasi-doublons. Et les quasi-doublons en entreprise, il y en a une tonne. Faites juste penser, je donnais l'exemple d'un document Word converti au format PDF, mais les chaînes de courriel sont un bon exemple où on va faire ce qu'on appelle la conversationnalisation, où on va rassembler l'ensemble des courriels qui font partie d'un échange re-re-retransfert pour en faire un seul document qui doit être revu et qui inclut l'ensemble des autres documents en arrière. Donc, façon d'accélérer beaucoup la révision documentaire. Filtrage par méthode donnée, on va être capable de trier si on sait que la vérification qui est faite, c'est entre telle date et telle date, tous les documents qui précèdent ou qui suivent vont pouvoir être éliminés en fonction du volume. Le type de fichier, la localisation, la provenance, les émetteurs, les récipiendaires des documents, les auteurs, etc. Donc, on va être capable de vraiment faire un zoom-in, puis c'est pour ça que j'ai mis un entonnoir. Le but, c'est de réduire le volume d'information à ce qui va ensuite être révisé par un être humain. Donc, il faut s'assurer qu'on a élagué tout le bruit, tous les documents qui ne sont pas pertinents. et ça, c'est du travail qui est pratiquement à 100 % automatisé de nos jours, mais par-dessus lequel, maintenant, on ajoute même un layer d'intelligence artificielle où dossier après dossier, les systèmes comprennent ce à quoi on s'intéresse puis vont pouvoir nous l'identifier directement ou faire du grappage, en bon français, du clustering pour éviter qu'on ait à perdre du temps à retrouver l'information pertinente. Et ça m'amène, puis je vais terminer là-dessus, à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Montréal est en train de devenir un hub mondial de l'intelligence artificielle puis ça cause plusieurs problèmes au niveau de l'embauche des employés parce que les Google de ce monde payent vraiment cher. Mais donc, on va faire ce qu'on appelle du codage prédictif ou de l'autoclassification. De quoi ça a l'air l'autoclassification puis pourquoi j'y crois? En fait, je vous présente Gary Kasparov que vous connaissez sans doute et qui a un quotient intellectuel pas mal plus élevé que le mien. Et qui a été battu par une machine en 1997. Donc, pour ceux qui connaissent la loi de Moore, si vous faites des maths puis que vous dites qu'à chaque année, on multiplie par deux les capacités de traitement d'un système puis que le prix est réduit de moitié, ce que ça veut dire, c'est que, premièrement, déjà, ma petite machine ici me bat aux échecs à plate couture, mais dans un environnement corporatif, institutionnel, il y a des machines qui sont capables de traiter de l'information de façon beaucoup plus puissante que l'être humain est capable de le faire. Et pour moi, il y a quelques années, la machine a dépassé l'homme. D'ailleurs, on l'a vu, plusieurs des critiques de Deep Blue à l'époque avaient dit, oui, mais c'est facile, les échecs, c'est un jeu fini. La machine calcule des statistiques, elle n'est pas obligée d'être intelligente, c'est purement des maths. Et vous avez peut-être vu, puis si vous ne l'avez pas vu, allez voir le match de Watson contre les deux champions mondiaux de Géopardy et c'est assez impressionnant comment la machine a dépassé l'homme. Et déjà, Watson, ça date d'une couple d'années, c'est disponible à M. et Mme Tout-le-Monde, il y a des technologies dans le monde de l'intelligence, dans le monde de la défense qui sont nettement plus avancées que ce qu'on peut faire avec ces solutions civiles-là. Et je peux vous dire que dans les labs, actuellement, la machine fait le travail des employés. Probablement qu'à terme, elle va faire notre travail à tous. Et peut-être que la société de loisirs que mes parents m'avaient promis lorsque j'étais jeune va finalement voir le jour, mais je travaille plus que je n'ai jamais travaillé. Donc, de quoi ça a l'air en termes pratiques, l'autoclassification dans un contexte d'enquête? Bien, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va, littéralement comme pour un enfant, éduquer la machine. On va montrer au système voici le type d'information que je recherche. C'est ce qu'on appelle en anglais un seed set ou un training set. Et la machine va analyser le contenu. À partir de là, la machine va nous dire à l'aide d'analyses conceptuelles, à l'aide de grappages, va nous sortir un listing, ni plus ni moins. C'est présenté de façon plus intéressante qu'une liste de mots-clés. C'est des outils de visualisation. Mais il va dire voici ce que je comprends qui t'intéresse. Et là, on va pouvoir tweaker, jouer avec ça parce que la machine prend tout à face value, donc à la valeur faciale, en ce sens où si je lui donne des courriels qui parlent du sujet qui m'intéresse, mais que dans le même courriel on parle de barbecue, bien la machine va comprendre que je m'intéresse au barbecue. Alors qu'évidemment, je ne m'intéresse pas au barbecue. Donc une fois que la machine nous dit voici ce que je comprends de ton training set, nous on va pouvoir aller élaguer, ce qui n'est clairement pas pertinent pour zoomer encore davantage sur ce que l'on recherche. Et à partir de ce moment-là, on a éduqué la machine. La machine est rendue comme un enfant en sixième année. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les grands volumes de données à la machine qui va les traiter contre ces concepts-là qu'elle a compris. Elle va nous dire bien voici des 100 000 documents que tu m'as fournis, voici les 12 000 documents qui sont pertinents. Évidemment, on ne fera pas confiance à la machine, donc on va faire de l'échantillonnage et là pour les comptables dans la salle, vous allez être content de savoir que même si on est maintenant capable de traiter 100 % de la donnée, on a encore besoin de faire de l'échantillonnage représentatif statistiquement. Et donc, on va tirer des échantillons et on va analyser les échantillons. Tant du côté positif, donc la machine nous dit voici ce qui est pertinent, on va aussi aller fouiller dans ce qu'elle nous a dit qui n'était pas pertinent pour encore une fois l'informer. Et donc là, on va dire à la machine bien sur ton échantillon, tu m'as donné 10 000 documents, il faut que j'en révise par exemple 600 sur les 10 000 pour que ce soit statistiquement représentatif. Bien, il y en a 582 que tu as bien classifiés, mais il y en a 18 que tu as mal classifiés. Voici où tu devrais les classifier. De la même façon, on va aller faire un échantillonnage dans les 90 000 qu'elle ne m'a pas identifiés et on va lui dire oups, ces deux documents-là, tu aurais dû les classifier comme tels. Et donc la machine, là, on vient de la faire passer de sixième année à secondaire 3 et on va faire ça de façon itérative jusqu'à temps qu'on ait un niveau de stabilisation où en faisant des nouvelles passes, des nouveaux traitements, on ne voit pas une amélioration matérielle. Et c'est là où la machine devient un peu comme l'être humain. Elle a atteint ses capacités, elle n'est pas capable de faire mieux et là, on se trouve dans une position où on doit choisir où est-ce qu'on trace la ligne. Et ce que j'aime de ces systèmes-là, même si souvent certains avocats, certains auditeurs disent, voyons la machine à quel point c'est bon, ce que je leur dis souvent, c'est que si tu révises ta documentation de façon manuelle, de façon archaïque, tout ce que tu vas pouvoir me dire c'est que j'ai mis des gens vraiment intéressants, vraiment intelligents pour réviser cette documentation-là et je suis convaincu qu'ils ont fait les bons choix. Moi, avec ces systèmes-là, je suis capable de dire que mon résultat est exact 95 % du temps avec une marge d'erreur de 2,7 %. C'est impossible à faire dans un exercice manuel. Donc, le niveau de confort est mathématique, est explicable, est justifiable. Et dans ce contexte-là, on peut expliquer à un décideur, bien, aller rehausser le niveau de qualité demanderait 100 heures de plus puis ça coûterait tant d'argent et là, on tombe plutôt dans une logique de proportionnalité de l'exercice. Donc, c'est là où on en est avec l'intelligence artificielle de nos jours. Si je vous montrais ça a l'air de quoi en volumétrie, si on avait 500 000 documents comme environnement potentiel, de documents potentiellement pertinents puis qu'on fournissait 500 échantillons. Là, j'ai mis 500 documents mais c'est un peu erroné parce que les échantillons ne sont pas obligés d'être des documents. Ça peut être des bribes de texte, ça peut être des contenus de base de données, ça peut être des enregistrements vidéo, des enregistrements audio. C'est sensibiliser la machine à l'aide de morceaux d'informations. Bien là, on va faire de la révision automatisée avec de l'échantillonnage comme je vous le disais sur les positifs pour aller chercher les faux positifs, les faux négatifs. Et ensuite, contrairement à l'être humain, la machine nous dit « je ne le sais pas, ce document-là, je n'ai pas été capable de le classifier ». Ça, l'être humain ne fait pas ça parce qu'on manque d'humilité parfois et donc je vais faire un certain nombre de passes. Dans l'exemple que je vous donne ici qui a l'air d'un exemple théorique mais qui en fait est un exemple tiré de la réalité, sur 500 000 documents, il y a 4000 documents sur lesquels des êtres humains ont posé les yeux, le reste a été auto-classifié par la machine. Donc à terme, c'est sans doute ce qu'on va voir dans le domaine de la gestion de l'information ou plutôt que comme présentement demander aux gens de classifier Amitaine puis de détruire Amitaine, on va avoir des systèmes qui vont auto-classifier les contenus et ça, on va tous être bien contents parce qu'on va passer beaucoup moins de temps à filer des courriels à journée longue qui est une tâche sans valeur ajoutée mais c'est des systèmes qui encore de nos jours malheureusement sont excessivement coûteux. Avec la démocratisation, mon pari, c'est que d'ici 5 à 10 ans, c'est ce qu'on va avoir à la grandeur des entreprises et c'est ce qui heureusement va nous permettre de maintenir l'intégrité de la documentation parce que ces systèmes-là vont capturer les originaux et les classifier tel quel sans même qu'il y ait eu une manipulation humaine de la documentation avec les risques d'altération qui en découlent. On m'a demandé de rattraper le temps perdu et de finir à E20, il était 21. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, commentaires si vous en avez. Autrement, il y a un keynote dans l'autre salle je crois dans 10 minutes et je vais rester autour s'il y a quoi que ce soit. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada